Pour faire l'enchaînement avec la première table ronde qui était sur les usages, je crois qu'on pourrait dire que l'usage c'est ce qui permet l'adoption. C'est la bonne idée qui va faire qu'on utilise le service au jour le jour, de façon répétée, et adopter une nouvelle technologie qui peut être blockchain dans ce sens-là. Et l'écosystème c'est ce qui va permettre le développement et la pérennité de l'adoption. Ce qui va faire qu'on va continuer à l'utiliser en confiance, en sécurité, et avec des business models qui sont viables, qui sont pérennes. C'est le passage de l'un à l'autre en fait. Le lancement d'une bonne idée et puis la pérennité du système en lui-même, qui n'est peut-être pas anodin, ce n'est pas une étape anodine. Est-ce que c'est juste sortir du dessin, du cycle, de la hype qu'émet annuellement le cabinet gardien par exemple ? Parce que là on est quand même assez haut, dans la hype, on est près du sommet, juste après le sommet, juste avant le sommet. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un article ou une conférence sur le sujet, sans tact. Est-ce que justement se poser la question de l'écosystème, c'est aborder la pente de la désillusion avant le trou, avant le rebond, avant la pente de la productivité ? Ou est-ce que ça permet de rentrer dans le dur ? C'est la question de l'écosystème en fait, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche ? Longtemps. Un écosystème c'est complexe et c'est fragile, c'est comme la confiance, ça met du temps à se construire, ça peut être perdu rapidement. Donc c'est pour ça que je suis très content aujourd'hui de voir des acteurs qui vont nous permettre de voir quelles sont les pistes pour qu'on ait une place confiante dans la technologie qui elle est neutre. On disait que tout à l'heure la technologie était neutre, là, et que c'était nous qui décidions ce qu'on en faisait. Voilà, on va voir comment lancer les bases à quelque chose qui est tout le temps. Alors il y a un débat sur l'écosystème, et par débat j'entends pas les différentes typologies de technologies, permission, permissionless, blockchain public, blockchain privé, sidechain, je parle pas de ça, je parle pas non plus de la différence entre le contenant et le contenu, la crypto-monnaie, et puis les wagons qui transportent la crypto-monnaie, donc bitcoin versus blockchain, je parle de la décentralisation. Il y a un vrai débat sur la décentralisation, on l'a vu avec les premiers intervenants, avec peut-être même des objectifs politiques concernant la décentralisation, en fait, et on l'a dit aussi ce matin, Internet dans les années 90, l'arrivée d'Internet, promettait la suppression des intermédiaires, des relations directes entre les individus, le pire tout pire. On voit aujourd'hui que les acteurs forts des bouleversements industriels sont eux-mêmes des plateformes. Uber, Airbnb, on en a parlé aussi, et je crois que c'est pour ça que, tant en temps, on voit fleurer un titre du type, peut-être même pour l'organisation d'aujourd'hui, est-ce que ça va Uberiser Uber ? Donc c'est la question, c'est comment ces acteurs vont-ils vivre ensemble ? Est-ce qu'ils vont forcément disparaître ? Est-ce qu'ils vont s'adapter pour travailler en mode décentralisé ? Est-ce qu'ils peuvent le faire ? Est-ce qu'ils sont construits pour ? Est-ce qu'ils vont se répartir la valeur ? Comment ça va marcher pour que, in fine, réellement, et là je pense que c'est l'objectif de toutes les personnes présentes aujourd'hui, la technologie blockchain émerge vraiment ? Donc je suis très content, justement, dans ce cadre-là, d'accueillir nos intervenants d'aujourd'hui, qui sont là, d'abord, je vais commencer par Nadia Filali, qui est responsable du développement des mandats et des offres à la Caisse des dépôts, nous avons aussi Christophe Vonkowenberg, excuse-moi, de la Société Générale, responsable d'innovation et menthe, Eric Larchevac, qui est directeur général, cofondateur de Ledger, mais aussi directeur général de la Maison du Bitcoin, Pierre Nozat, cofondateur et CEO de Paymium, dont on a parlé ce matin, et Clément Francombe, cofondateur de Utocat. Donc, encore une fois, je vous remercie d'être là ce matin. On va essayer d'aborder deux sujets, je pense que par rapport à ce qu'il s'agit ce matin, on peut les dégager, la confiance et puis les business models. Il y a eu une question dans le public sur les business models, donc on va essayer d'aborder ces deux points-là dans l'heure qui nous est impartie, que tout le monde ait un peu son mot à lire sur le sujet. Donc, on va commencer par la confiance. On l'a dit, la technologie blockchain n'est pas encore utilisée à large échelle. Le moment est donc à l'expression de besoin, on est en mode cahier des charges. C'est même le moment où j'ai identifié les problèmes potentiels qu'on pourrait avoir et donc qu'on peut peut-être encore éviter. Alors justement, dans ce cadre-là, et je vais commencer par Nadia, pourquoi la caisse des dépôts s'investit dans le sujet blockchain et quels sont les besoins que la caisse des dépôts identifie en termes d'écosystème ? Bonjour à tous. Vous me permettez de rester assise, je ne veux pas tenir de l'eau. Merci. On en a parlé tout à l'heure, on a dit que les protocoles blockchain et de consensus décentralisé étaient un petit peu comme le protocole TCPIP à ses débuts et que du coup, il y avait un sujet de révolution potentielle. Il y a également une promesse de remplacer l'ensemble des tiers de confiance, c'est-à-dire des acteurs neutres qui apportent sécurité, transparence, qui sont pérennes. Et si je puis me permettre, l'ADN de la caisse des dépôts, c'est d'être un tiers de confiance, ce depuis 200 ans, avec une particularité qui est qu'on travaille et on œuvre au service de l'intérêt général. Donc moi, quand j'ai commencé à entendre parler de bitcoin et blockchain, c'était dans la bouche d'un enfant de 14 ans, enfin d'un adolescent, ce qui m'en voudrait si je dis un enfant qui s'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Et je me suis dit, si il commence à regarder ça, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe, et donc je vais quand même regarder. Et quand j'ai vu le sujet, on s'est dit, avec un autre de mes collègues qui n'est pas là ici, mais qui s'appelle Philippe De Vos, qu'il fallait qu'on regarde vraiment, et qu'il fallait qu'on regarde avec d'autres. Parce qu'en fait, on parle de consensus décentralisé, on a parlé de collaboration tout à l'heure, il nous semblait un peu étrange de faire ça seul. Et si on parle d'écosystème, en fait, de le faire non seulement avec d'autres établissements de notre nature, matière de confiance qui soit bancaire, assurance, notamment, mais encore d'autres qui sont en cours de discussion avec nous, mais également les parties prenantes de cet écosystème, qui sont à ma gauche, dont au moins un pour le moment, mais il y en a d'autres qui vont venir, comme Pénium, qui ont, eux, la compétence sur le sujet, et qui apportent des solutions, et commencent à rentrer sur ce marché-là. Donc c'est pour ça que, pour nous, c'était important de commencer à voir ça. Ensuite, on en entend beaucoup parler, et donc on a besoin, déjà, de comprendre quel est le vrai caractère d'innovation de ces technologies-là. Dans combien de temps on va arriver à des choses assez pérennes, avec, effectivement, un modèle économique, mais sur le modèle économique, je pense qu'il y a un sujet, on est tellement au balbutiement, si on en est déjà à réfléchir au modèle économique, que je pense que c'est un poteau. De mon point de vue, c'est vraiment un poteau. De regarder quels sont... Alors, au-delà de tout ce qui est réflexion sur l'amélioration des coûts, sur nos process internes, qui peuvent être un des sujets de certains établissements financiers, je pense que pour la Caisse des Découvres, ce n'est pas franchement le sujet, notre sujet, c'est de regarder quelles sont nos opportunités en termes de nouveaux services sur nos métiers, et quels sont nos éventuels nouveaux positionnements, en fait, de la Caisse des Dépôts et d'un tiers de confiance comme la Caisse des Dépôts autour de ces technologies-là. Et puis, on s'est dit qu'au pire, et je vous expliquerai ensuite ce qu'on fait au terme d'initiatives, si on ne trompe rien, on aura au moins compris. C'est-à-dire qu'on n'a... On ne s'engage pas à révoluer le monde, on s'engage à minima comprendre et faire comprendre aux collaborateurs au moment en interne ce qui se passe. Et s'il se passe quelque chose, tant mieux. Je pense que, tout à l'heure, quelqu'un a dit, je crois que c'est Francesca, qu'il fallait qu'on avance et qu'on se fasse évoluer pour s'adapter à la technologie. Je pense qu'il y a aussi une réflexion à avoir sur ce qu'on souhaite, quel est le souhaitable et comment on y arrive. J'inverserai un petit peu les choses. Voilà. Donc, pour ce faire, on a lancé une initiative de place avec certains de nos partenaires qu'on a vus tout à l'heure, comme le domicile pour le Crédit Agricole ou AXA, également Pemium et d'autres partenaires. Et puis, des partenaires qui ne sont pas complètement dans l'initiative, mais avec qui on échange, comme le CHESSI, qui est le centre des hautes études du cyberspace, j'ai l'arrivée à le dire, Henri, mais également des régulateurs avec qui on discute, qui ne sont pas entrés dans l'initiative, mais il nous semble très important de leur faire comprendre les sujets pour qu'on ne rentre pas dans le travers à ces Français et Européens de commencer par interdire les choses avant de les réfléchir. Et ils sont dans cette démarche-là et je pense qu'ils le sont de plus en plus parce que quand vous regardez ce qui se passe notamment en Angleterre avec la FCI qui est l'équivalent de la MF, eux, ils ont lancé un laboratoire d'innovation et quelque part ils avancent sous une forme qui n'est pas commune on va dire pour ce type d'acteur. Donc ce qu'on a voulu faire c'est lancer un laboratoire d'innovation où on va avoir à la fois une partie d'outank où des collaborateurs internes de tous métiers c'est-à-dire aussi bien des opérationnels des métiers qui sont chez nous assez divers ça va du bancaire dans la gestion des droits à la retraite en passant bien entendu par les activités de post-marché qu'elles soient au moyen de paiement ou titre mais également des juristes également de la compliance d'un certain nombre de sujets avec les développeurs et les start-up avec lesquels on travaille c'est-à-dire Payneum Blockchain Solutions et Cellabs pour l'instant pour qu'ils réfléchissent à des expérimentations et qu'ils les mettent en oeuvre et à côté de ça on met en place un team tank de réflexion qui va permettre à la fois de regarder ce qui se passe en termes de protocoles décentralisés et d'initiatives partout dans le monde de réfléchir à des sujets d'éthique de réglementation et de nomenclature et surtout de confronter les cas d'usage qu'on aura traités dans le bouton avec la réalité économique réglementaire normative qu'est-ce que ça veut dire quels impacts etc parce qu'il nous semble important de faire les deux et qu'on reste quand même un peu français donc il faut qu'on réfléchisse et qu'on écrive des livres on peut pas trop s'en empêcher donc on garde quand même voilà et à côté de ça on va nous en termes groupe Casse des dépôts et je veux que le Transdev en face de moi qui m'a déjà échangé sur le sujet lancer une communauté interne on m'excuserait du jeu de nous qu'on a appelé Blocs et déchets mais le jeu de nous était très facile dans lequel on va intégrer à la fois la Casse des dépôts mais nos filiales il y a un CDC Arcidéo qui est également là mais qui participe aussi à l'initiative la CNP Informatique CDC Transdev ICAD et peut-être d'autres et là on va avoir des réflexions sur des sujets qui n'ont plus rien à voir avec la finance c'est dans le sens mais je pense qu'on pourra parler à la fois de mobilité de logement et de faire le lien avec les objets connectés et la partie blockchain donc en fait dans l'initiative il y a la partie think tank la partie do tank la partie do tank on va faire des pocs des expérimentations des implémentations à la partie think tank vous allez travailler à identifier les besoins les briques vous parliez du riz les besoins on va les identifier avant on va les identifier tous ensemble aussi bien ceux qui sont dans le do que dans le think c'est un peu l'objet c'est la phase amont une fois qu'on a identifié les cas d'usage et les besoins on va les sélectionner parce qu'on ne pourra pas tout faire non plus au moins dans un premier temps et ensuite on va se mettre à travailler dans une partie là-haut pour faire et une partie de réflexion franchement on va essayer de confronter le sujet c'est-à-dire que tout à l'heure on a parlé des types d'humains de gouvernance etc il faut qu'on arrive une fois qu'on a ces époques à identifier s'ils ont un avenir s'il y a des choses qu'on va faire en commun et potentiellement on a des réflexions sur des sujets qu'on pourrait traiter en commun dans l'écosystème interbancaire assureur français on a des principes assez simples c'est que tout ce qu'on va faire on va le partager déjà entre nous on va le partager avec tout le monde en open source sauf décision particulière mais Laurent Bonnichon en a parlé tout à l'heure il nous semblait important de pouvoir partager ce qu'on fait pour que ça se développe aussi sur l'ensemble des écosystèmes et une des ambitions c'est aussi si on parle de développement d'écosystème qu'on le fasse déjà en France parce que toutes les initiatives aujourd'hui je pense que Christophe t'en parlera tout à l'heure mais sont principalement aux Etats-Unis ou en Angleterre en France il y a des initiatives primées dans chaque entité et établissement mais il n'y en a pas de collectives on a été une place financière et d'innovation financière il y a encore quelques années et on a plein de développeurs on a plein de mathématiciens on a plein de gens intelligents qui font de la finance donc ce serait dommage de ne pas continuer et ne pas le faire donc initiative de place merci Christophe justement on parlait du cas ce matin on a parlé de beaucoup de choses on a parlé de la sécurité on a parlé du bancaire et puis des acteurs dits historiques qu'est-ce qui amène justement un acteur comme Société Générale à s'intéresser à des initiatives locales nationales internationales comme R3CEV dont on a parlé peut-être un peu ce matin mais peut-être rappelé ce que c'est comment on commence à réaliser le fait qu'il y ait 42 banques je crois mondiales mais surtout US aujourd'hui et puis des initiatives comme celle de la CPC quel impact ces initiatives ont sur la gestion de la confiance pour un corps de métier dont c'est le quotidien de garder la confiance qui va être je crois qu'on est comme vous tous on est curieux de savoir ce qui se passe dans ce monde de la blockchain on a découvert ça il y a deux ans à l'Associété Générale et puis on a fait beaucoup d'informations internes pour expliquer ce que c'est et quand R3 est arrivé il faut rappeler ce que c'est R3 c'est une start-up qui s'appelle R3 qui a décidé avec un certain nombre de banques américaines de monter une initiative internationale parce qu'il faut pas faire une chose c'est que dans le monde de la banque les gens s'échangent en permanence des choses on s'échange des paiements on s'échange des titres on s'échange des documents etc donc c'est un monde dans lequel on est en permanence dans l'échange ce général étant une banque internationale on ne peut pas rester à côté d'une initiative qui est en train de se lancer et d'ailleurs il y a d'autres confrères français qui ont rejoint également la place alors il faut savoir aussi que mettre ça à un niveau international il y a un peu un rêve dans la blockchain il ne faut pas se laurer c'est que finalement on a quelque chose qui permet à des gens de parler ensemble je veux dire aujourd'hui on saurait faire un site internet dans lequel on met des choses en centralisé et puis on n'a jamais réussi à le faire dans les tas de métiers on parle par exemple du trade finance je ne sais pas si vous connaissez c'est les crédits documentaires les crédits documentaires c'est quoi ? c'est payer un importateur etc. pour en fait faire en sorte que la marchandise elle arrive c'est des documents qui passent d'un endroit à un autre en permanence on s'est dit tiens la blockchain pourrait faire des choses sauf qu'il n'y a pas si longtemps on essayait de faire ça sur un site internet on demandait chacun de saisir des informations ça n'a jamais fonctionné est-ce que la blockchain va résoudre ça on ne sait pas c'est difficile à dire mais en tout cas c'est une occasion qui est unique aujourd'hui de pouvoir discuter entre banquiers entre acteurs pas forcément que des banquiers d'ailleurs en se disant tiens est-ce qu'on veut faire ensemble en utilisant la technologie parce que finalement la blockchain c'est une technologie il ne faut jamais oublier ça donc cette technologie elle va avoir des ramifications dont on ne sait pas aujourd'hui exactement où elles vont nous mener mais ce qui est clair c'est qu'il y a quelque chose qui se passe on ne peut pas rester à côté donc le choix de ce général de rejoindre cette initiative R3 c'était un peu dans cette idée-là c'était de voir ce qui se passe parce qu'il ne s'agit pas même pas que des banques américaines décident dans leur coin de choses qui vont s'imposer à nous donc là aussi pour nous c'était important d'être présent au moins pour écouter ce qui se passe et puis pour participer quand on a la possibilité il faut savoir que c'est des calls à 20 ou 30 personnes c'est assez compliqué à suivre même pour les gens qui sont autour de la table et puis vous imaginez une gouvernance à 40 banques c'est jamais ça on s'est piloté par celui qui est au milieu qui est en fait la start-up qui avance évidemment puisqu'on a demandé de développer un soft donc il va sortir un soft ça c'est clair après la question c'est est-ce que ce logiciel ou ces logiciels qui sortiront vont réellement être utilisés bah là c'est la question qui est pour l'instant je ne suis pas capable de répondre à cette question là ce sont des acteurs qui se connaissent qu'est-ce que qu'est-ce que ça qu'est-ce que la blockchain peut apporter est-ce qu'on est vraiment sur des échanges optimisés ou est-ce que on va sur des est-ce qu'on voit est-ce que c'est la blockchain qui va impacter la façon dont les banques interagissent en fait ou c'est les banques qui vont aussi avoir par R3CB par exemple leur influence sur la façon dont la blockchain est utilisée et comment ça va alors le problème de ces sujets là c'est que ça vient par la technologie il ne faut pas oublier ça c'est important c'est que la blockchain est avant tout conçue par des techniciens enfin des ingénieurs en informatique qui ont inventé un truc admirable pour pouvoir s'échanger les biens virtuels finalement donc ça vient de ce monde là et ce monde là ne connait pas la banque on verra d'ailleurs qu'il y a des limitations la blockchain ne peut pas résoudre tous les problèmes alors je peux prendre un exemple parmi d'autres dans les paiements la régulation désolé de rappeler ce qui détaille mais la régulation nous oblige à gérer le nom le prénom l'adresse d'une personne c'est-à-dire quand on fait une transaction blockchain en tout cas en bitcoin dans les crypto curatives le nom de prénom l'adresse il passe à travers c'est simplement un numéro un code d'identification je ne sais même pas qu'il n'y a rien donc on a quand même entre le monde qui existe aujourd'hui de la blockchain bitcoin etc. d'échange et puis le vrai monde des problèmes encore un gap à franchir qu'on n'a pas enfin qui n'est absolument pas mature donc si demain on dit dans la blockchain on va pouvoir mettre le nom le prénom l'adresse etc. peut-être que ça pourrait être intéressant ça va faire des blockchains qui sont plus grosses bon donc il y a plein de choses qu'il va falloir maturer en fait et ça bon on n'en est pas encore tout à fait là donc pour nous ce qui est important c'est de voir regarder ce qui se passe influer aussi un petit peu parce que finalement des idées qu'on échange avec les start-up c'est quand même intéressant c'est que quand on en discute finalement elles s'enrichissent aussi de nos contraintes finalement elles les prennent en compte et puis demain on aura des générations d'outils et de blockchain la blockchainisation de l'économie ou la blockchainisation de la technologie est en cours donc on va voir comment ça arrive ça arrivera par les bons fournisseurs il y a IBM Accenture ils s'y mettent tous il y a les plus petits qui arrivent aussi avec des solutions tout ça ça se mélange et ça nous permet d'en discuter ensemble et aussi de trouver les solutions de demain parce qu'elles ne sont pas opérationnelles dans un an ou deux on est parti pour un certain nombre d'années avoir ça en background pour pouvoir implémenter ça dans nos systèmes et dans nos échecs Justement dans le monde de la finance du paiement la confiance elle est relative tout le monde vérifie ce que tout le monde le fait tout le temps La confiance en personne c'est le principe donc par exemple la CAO ici c'est tout bête je demande la pièce d'identité chez BNP par exemple BNP demande la pièce d'identité le nom, le prénom, l'adresse etc. Vous venez chez Société Générale pour garantir qu'on va demander la même chose on ne sait pas confiance donc la question elle n'est pas de mettre ça dans la blockchain la question c'est de se faire confiance c'est pas la blockchain qui va résoudre le problème et d'ailleurs aujourd'hui ce fameux identifiant à 56 caractères enfin un truc absolument innommable qu'il va falloir relier à des données KYC qui sont derrière qui va le gérer ? C'est pas la blockchain parce que la blockchain elle ne résout pas ce problème il faudra bien un acteur de confiance qui le gère quelque part alors est-ce que ça sera décentralisé ? C'est pas si sûr puis il y a un autre sujet aussi enfin ça c'est important il faut avoir ça en tête c'est que la blockchain Bitcoin pour parler d'elle elle gère de manière infinie les données c'est-à-dire que vous stockez 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 sans arrêt il n'y a rien qui sort vous avez une blockchain qui grossit en permanence alors il y a des technologies maintenant des techniques qui existent pour pouvoir découper en fait le millefeuille et pouvoir sortir des vieilles transactions ok mais qu'est-ce qu'on en fait de ces transactions ? Qui va les traiter ? décentraliser ? ah bah oui mais ça veut dire qu'il va falloir stocker partout ou est-ce que c'est quelqu'un enfin un acteur de confiance qui va le traiter ? on n'a pas la réponse à ces questions donc voilà il y a un certain nombre de choses qui sont encore pas sèches il va falloir qu'on avance encore pour pouvoir rendre ça on va dire industrialisable dans un monde financier déjà des problèmes potentiels identifiés c'est aussi à ça qu'on voit que ça avance alors un des sujets c'est la confiance les tiers de confiance la place des tiers de confiance je vais passer la si on peut passer le micro à Eric justement est-ce que Eric tu peux nous rappeler s'il y a un tiers de confiance dans la blockchain en gros il y a plusieurs étages est-ce que la technologie blockchain est un tiers de confiance est-ce que l'activité de Ledger le place en tant que tiers de confiance est-ce qu'il y a d'autres besoins de tiers de confiance comment les acteurs apportent à la chaîne de valeur à la confiance ? alors la blockchain on peut dire que c'est pas un tiers de confiance c'est la confiance pour être plus direct puisque c'est ce qu'elle représente avant toute chose une confiance qui est basée sur des mathématiques qui résiste à toute forme de censure à toute forme de pression et qui est accessible de façon informatique tout le monde peut s'en servir pour faire un tas de choses ensuite est-ce que Ledger est un tiers de confiance ? déjà il faut rappeler ce qu'est Ledger donc nous on est une société qui fabrique avec des appareils de sécurité pour la blockchain et plus particulièrement pour Bitcoin parce que Bitcoin c'est la première application de la blockchain c'est une crypto currency donc c'est des choses très concrètes il faut rappeler on parle un petit peu de prospectif de futurologie mais en ce moment il y a des millions de personnes qui utilisent la Bitcoin pour faire des centaines de milliers de transactions chaque jour et il y a des milliards d'euros qui tournent donc sur le Bitcoin donc si le Bitcoin c'est quelque chose qui est matériel ça partage beaucoup de propriétés en réalité c'est assez contre-intuitif mais avec des éléments physiques par exemple si vous faites voler des Bitcoins et bien vous les faites voler pour toujours vous ne pouvez pas aller les rappeler vous ne pouvez pas il n'y a pas de banque qui a appelé il n'y a pas d'assurance c'est un peu comme si vous avez fait de l'or si vous faites piquer l'or vous pouvez juste appeler la police mais c'est tout donc quand on possède des Bitcoins ce qu'on possède vraiment c'est des clés privées c'est le pendant secret de la petite chose innommable qu'on appelle la clé publique l'adresse et c'est ça qu'on doit protéger c'est comme des bons porteurs quiconque possède l'information de cette clé privée qui sert à signer des transactions et bien peut dépenser les Bitcoins et si la blockchain est extrêmement sécurisée en tant que technologie c'est un grand livre de monde qu'on ne peut pas altérer donc là dessus ça fonctionne bien le problème de sécurité est complètement distribué au niveau de l'utilisateur final l'utilisateur final doit sécuriser ses clés privées pour éviter toute compromission attaque informatique malware etc qui résulterait dans la perte immédiate et définitive de ses avoirs en Bitcoin ou de toute autre forme d'avoir type blockchain et donc Ledger c'est la sécurité du dernier maître en quelque sorte qui est basée sur la carte à puce et qui fournit à tout utilisateur de Bitcoin un outil pratique sécurisé pour gérer ces Bitcoins donc pour répondre à la question est-ce qu'on est un tiers de confiance non surtout pas on n'est pas plus un tiers de confiance qu'en quelque sorte un fabricant de coffre est un tiers de confiance c'est à dire qu'une fois qu'il a vendu son coffre il ne sait pas ce qu'il y a dans le coffre il ne sait pas qui l'utilise il ne sait pas qui fait quoi il va juste être responsable d'une certaine manière de la technologie de son coffre mais ça s'arrête là donc on est vraiment dans un système où la confiance est complètement décentralisée et Ledger va fournir des éléments des outils concrets pour protéger les avoirs technologiques d'un utilisateur mais en aucun cas on ne sera responsable de ces avoirs on n'a aucune information sur qui fait quoi il n'y a pas de KWC dans le bitcoin il n'y a pas de KWC non plus quand on vend nos outils et donc on reste dans une décentralisation qui est totale et on va dire que c'est une alternative sur la sécurité parce que vous pouvez très bien avoir vos outils qu'on appelle des hardware wallet des portefeuilles matériels pour protéger chez vous vos bitcoins mais vous pourriez aussi et c'est aussi un modèle qui existe confier vos bitcoins à un tiers de confiance qui va agir comme une banque et on est en fait tout à fait capable de recréer des systèmes bancaires avec le bitcoin où on se dit je ne veux pas prendre la responsabilité moi-même de gérer mes clés privées de gérer mes bitcoins je vais utiliser un tiers de confiance dont c'est le métier qui va peut-être être régulé par un état et m'apporter un certain nombre de preuves de sécurité et je vais sortir ce problème je n'aurai plus de bitcoin mais j'aurai un accès à des bitcoins par un IOU enfin exactement comme les euros que vous avez vous ne les possédez pas ils sont quelque part dans une banque qui vous donne le droit à les accéder et là vous avez besoin de faire confiance dans la banque au moment où vous allez leur demander les bitcoins espérer qu'ils voudront bien vous les donner d'accord donc dans la blockchain si je perds mes clés privées j'ai un problème il y a plusieurs façons de stocker de façon sécurisée ou de s'intermédier pour gérer cette façon sécurisée il y a des plateformes qui vont centraliser les clés privées pour poser les centralisées vous vous proposez de mettre un coffre-fort dans la poche de chaque personne avec ses clés dedans voilà c'est exactement ça c'est basé sur la carte à puce on utilise donc cette technologie là adaptée aux contraintes d'internet où chaque utilisateur aura sa propre carte à puce qu'elle va connecter sur son ordinateur et donc ça implique des fonds de facteurs différents et des technologies différentes mais c'est vraiment effectivement du coffre-fort numérique dans ce transfert alors j'entends qu'il y a un transfert de la confiance des institutions des entreprises vers la technologie mais pas que parce que ça ne suffit pas alors Pierre justement en tant que Pemium fournisseur de plateformes est-ce que vous vous intéressez aussi à la notion d'interopérabilité parce que la confiance c'est une chose la sécurité c'est une chose l'interopérabilité c'en est une autre aujourd'hui ça peut être d'ailleurs une étape importante dans le développement d'un écosystème est-ce que vous pouvez nous parler un peu cette notion ou par exemple je sais que Pemium fait aussi de l'évangélisme sur ces questions peut-être que vous êtes vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est le concept de sidechase par exemple d'accord en fait on fait des formations c'est pas de l'évangélisme on essaye d'être neutre vis-à-vis de la technologie donc on fait des formations parce que tout simplement c'est des choses assez nouvelles on l'a dit dans cette matinée et des concepts nouveaux c'est un en fait à la racine de cette invention il y a la notion de signature collective par raison c'est ça vraiment qui est nouveau dans Bitcoin avant on avait des signatures numériques qui étaient individuelles et gérées par des autorités centrales qui sont des dans le nom barbare de PKI c'est-à-dire des autorités qui gèrent en fait des clés pour au niveau d'une infrastructure avec Bitcoin on a fait un peu exploser ce modèle de la PKI traditionnelle et on a une sorte de PKI open source et autogéré qui de fait devient très très puissante par rapport à la signature électronique c'est-à-dire pour la première fois on rend la signature électronique utilisable dans plein de situations où avant c'était pas possible avant parce qu'il fallait un certificat etc c'était lourd à utiliser assez peu pratique et c'est encore dans l'approche traditionnelle assez peu pratique avec Bitcoin tous ceux qui ont un wallet Bitcoin sur leur téléphone je sais pas combien il y en a dans la salle qui ont un wallet Bitcoin il y en a quand même pas mal c'est bon courageux eux ils savent parce qu'ils ont essayé ils savent c'est un public au fait déjà je pense quand on a un wallet Bitcoin on réalise à quel point c'est en fait simple d'utilisation autant la technologie est compliquée autant signer une transaction Bitcoin sur un smartphone c'est je scanne quelque chose je fais ok et c'est payé ou signé donc à partir du moment où on a compris ça on a compris qu'on a un outil de signature électronique dans la poche et du coup d'un coup d'un seul il y a plein de choses qui deviennent possibles vous avez parlé alors je vais parler des sidechains mais c'est pas le plus facile je veux juste revenir deux secondes sur les diplômes puisqu'on en a parlé un petit peu avant avec Cyril Kuntzmann dans le cas des diplômes c'est typique c'est l'école qui va signer le diplôme pour ce faire puisque l'école c'est un peu la banque centrale pour les diplômes les cibles c'est la banque centrale pour les diplômes de les cibles donc il n'y a pas de notion de tiers de clafiant c'est simplement l'école qui signe le diplôme dans une transaction blockchain et elle le fait avec une simplicité qui est désarmante moi quand j'ai conçu le service pour les cibles je me suis dit en tant qu'employeur si je dois vérifier un diplôme qu'est-ce qui serait simple et je me suis aperçu qu'en faisant avec la blockchain en trois clics c'est fait et j'ai un truc qui est cryptographiquement inattaquable donc ça c'est vraiment ce qui est nouveau avec la blockchain et ce qui nous intéresse nous chez Pemium parce qu'on voit bien que Christophe a souligné le côté un peu anonyme de certaines utilisations mais en réalité en l'espèce on est dans une utilisation totalement nominative c'est au contraire l'école qui va publier son adresse pour dire c'est bien moi les cibles qui ai signé cette transaction dans la blockchain et on a une notion d'eurodata grâce au séquencement des blocs chaque bloc étant numéroté je sais que le jour le 30 juin 2016 quand les cibles émettent ses diplômes c'est bien cette transaction dont il s'agit et si par malheur la clé était perdue les transactions qui viendront après elles ne seront pas valides parce qu'elles ne seront pas datées du 30 juin 2016 donc j'ai en plus un mécanisme de révocation en fait quasiment de facto par l'eurodata je développe donc c'est extrêmement puissant pour tous ceux qui connaissent les pkis traditionnels je pense qu'ils comprennent et du coup effectivement ces pkis qui étaient finalement la barrière à l'entrée de beaucoup de métiers n'existent plus cette barrière à l'entrée mais l'enregistrement est irréfutable ou jugé infalsifiable aujourd'hui l'enregistrement dans la blockchain grâce à cette approche mathématique très neutre mais en cas de problème c'est une question qui est revenue plusieurs fois ce matin en cas de problème donc je ne vais pas on citait le cas des diplômes donc ça peut être un faux diplôme une mauvaise entrée est inscrite dans la blockchain par dessus de 100 piles plein d'autres entrées à quel moment comment on va gérer ce problème qui va le gérer ? alors là encore l'école c'est la banque centrale pour ses diplômes donc si elle émet aujourd'hui des faux diplômes la blockchain ne va pas régler ça ce qui est sûr c'est que dans une école c'est assez rigoureux il y a le rectorat qui signe donc à un instant T on a la liste des diplômes et on sait faire la transaction comme je disais le 30 juin le jour où la promo sort la transaction est inscrite dedans après s'il y a des transactions suivantes qui ne rentrent pas des diplômes qui viennent après dans la blockchain après cette transaction je dirais canonique des missions et diplômes c'est pas très grave parce qu'on sait qu'il sait beaucoup que c'est bidon par défi par contre by design les transactions qui viendront après elles, elles ne sont pas valides et l'école peut très bien utiliser une clé pour chaque promo donc elle va publier effectivement son adresse pour dire c'est bien moi les cibles qui est signé le 30 juin ses diplômes donc ça se voit comme le mis au milieu de la figure une fausse manip ou une attaque un peu naïve comme celle qu'on évoque se voit de manière triviale grâce à la blockchain donc c'est vrai que c'est des approches un peu disruptives parce que dans le monde traditionnel on fait des choses assez compliquées pour gérer des situations de faux donc là on a un outil qui est vraiment très puissant Merci Alors Clément on va rester sur les plateformes avec Utoka comment est-ce que vous pouvez nous expliquer comment louer son infrastructure blockchain qui est aussi une des choses que vous proposez peut contribuer à l'écosystème et accélérer le développement des usages et puis on prépare un tableau ronde vous avez évoqué le terme de blockchain hybride est-ce que ça serait possible juste d'expliquer rapidement si c'est possible est-ce que c'est de façon légère Oui bien sûr alors je me lève pour qu'il s'y aille pour un petit peu donc grosso modo déjà je vais juste expliquer rapidement comment on en est arrivé là en fait parce qu'il y a un petit peu d'historique donc moi j'étais précédemment chez Safran j'avais un poste de directeur informatique en Angleterre que j'ai quitté pour des problématiques de périmètre et de possibilité de faire mon travail et puis au même moment il y a un bitcoin qui était un peu plus connu que j'ai connu à ce moment-là et en menant des recherches personnelles sur le sujet puisque c'est un peu comme ça qu'on fait en général on se documente on va voir un peu on interagit à l'époque il y avait des expositions comme la Lotte d'Expo et ceci a fait que je me suis dit qu'il fallait s'y mettre absolument parce que ça allait être un sujet aussi gros que internet comme on l'a évoqué tout à l'heure et après on s'est dit comment blockchain ou en tout cas bitcoin à l'époque peut être intéressant pour les individus notre objectif initial c'était de rendre cette technologie intéressante pour les individus à l'époque se posait surtout la problématique d'une fois qu'on a compris ce que c'est et une fois qu'on en possède des bitcoins de pouvoir les dépenser donc on a développé l'application Merchant chez Utocat qui permet aux commerçants de s'affranchir des contraintes de comprendre ce que c'est que cette technologie et de simplement la proposer à l'usage dans leur commerce au fur et à mesure de ces développements et de ces démarches on s'est rendu compte un petit peu que le grand public n'allait pas être sensibilisé disons très rapidement sur ces sujets et on a considéré que d'autres acteurs avaient besoin de façon plus urgente de bénéficier de cette technologie et du coup on a développé le produit BlockchainRise qui permet à des acteurs qui en ont besoin d'avoir accès à ces infrastructures de type Blockchain donc en l'occurrence nous on utilise Bitcoin et Ethereum pourquoi ? parce que tel le chat de Schrödinger on ne sait que si la créature est morte ou pas quand on ouvre la boîte aujourd'hui on ne sait pas quelle Blockchain va on va dire être la plus grande ou la plus reconnue donc nous ce qu'on propose c'est d'expérimenter sur les les Blockchain qui ont aujourd'hui un potentiel plus intéressant qu'il faut savoir qu'il existe environ 750 crypto-monnaies ou réseaux différents aujourd'hui ce qui fait un peu du bruit sur la ligne et rend l'appropriation de cette technologie un peu compliquée pour des individus du coup c'est poser la question d'avoir accès à des experts nos clients que je ne peux pas nommer pour des réseaux de confidentialité font partie du CAC la rente plutôt banque et assurance pour information on s'est dit ben voilà on n'a pas forcément accès à de nombreux experts puisque ce sujet est encore en émergence du coup ce qu'on a proposé c'est des accompagnements un peu hybrides qui permettent d'avoir une partie conseil qui permet de comprendre ce que c'est que la technologie mais aussi d'en tester l'usage au sein des infrastructures bancaires et assurance qui permettent de mieux se rendre compte un petit peu des capacités de ce genre de système et aussi de faire fil un peu des tendances qui promettent des choses qui ne sont pas réalistes comme on disait tout à l'heure la blockchain ne va pas forcément absolument tout tubérisées il y aura des parties qui vont rester puisque les interactions entre humains ne sont pas inutiles en fait cette partie-là risque de rester quand même la technologie ne va faire que faciliter les choses donc aujourd'hui il y a beaucoup de bruit sur les usages le use case la killer app blockchain ou bitcoin moi je pense qu'il ne faut pas chercher très loin ces systèmes transactionnels qu'on a à disposition avec bitcoin et blockchain nous permettent de faire des transactions à un coût très faible ces transactions très faibles on peut les mettre au service d'autres usages les usages dérivés qui permettent de bénéficier de cet effet réseau au sein d'une infrastructure plus classique dont le use case serait déjà connu par exemple je veux signer un contrat d'assurance je fais la signature numérique de diplôme d'école il ne faut pas chercher loin en fait ils sont déjà là les use case et après très rapidement comme le manque de compétences disponibles et le coût d'investissement initial sur ces sujets peut être important nous on s'est dit que peut-être ce qui pourrait être intéressant ce serait d'utiliser une infrastructure qui n'est pas forcément celle que possède en interne pour permettre d'expérimenter beaucoup plus facilement ou plus rapidement ces technologies de mieux se rendre compte basé sur les use case d'aller plus vite vers les use case d'aller plus vite vers les avantages qu'on peut avoir avec la blockchain et une fois qu'on s'est rendu compte on peut aussi bénéficier d'un oracle nous on se considère comme neutre sur cette technologie on essaye de présenter de la façon la plus neutre possible ce que la technologie peut apporter et ce qu'elle ne va pas apporter de telle façon on considère que c'est la meilleure façon d'avancer d'être neutre sur le sujet de proposer quelque chose qui permette d'accélérer les échanges et permettre à nos clients d'aller beaucoup plus vite sur ces sujets de s'approprier la technologie en partie parce qu'on a toujours la peur que les banques viennent un petit peu voler cette fameuse Bitcoin cette fameuse blockchain Bitcoin mais en réalité je pense que une fois que nos partenaires et nos clients ont compris que c'est un effet de réseau et qu'il faut l'idée ici c'est de participer pas de pré-enter ça va beaucoup plus vite et puis après ça permet à certains métiers qui sont coûteux de réduire énormément les coûts et d'aller se diriger vers là où la valeur ajoutée est aujourd'hui tenir des comptes bancaires c'est peut-être un peu cher pour l'activité garantir ces comptes contre du risque extérieur c'est peut-être très cher alors que la vraie valeur ajoutée c'est qu'est-ce que je fais de mon argent comment j'investis qui est-ce qui peut me conseiller pour que faire de mes ressources donc on essaie de réduire les coûts sur les endroits qui ont peu de valeur ajoutée pour rediriger les ressources là où ça pourrait être plus utile d'accord donc en fait il y a une offre de location de plateforme mais il y a aussi des prestations de conseil sur l'approche en fait ça revient à sa rejoint ce qu'on disait tout à l'heure ce sont les entreprises qui vont décider de ce qu'elles vont faire dans l'usage de la technique et neutre vous les accompagnez aussi pour le plus à faire partie de l'année oui tout à fait on nous permet d'aider à l'identification des sujets qui seraient pertinents parce qu'en fait c'est ça la problématique c'est peut-être qu'on ne peut pas forcément identifier facilement au début quels sont les sujets qui mériteraient d'être creusés et quels sont ceux qui peut-être pourraient être envisagés dans un temps ultérieur qui ne sont peut-être pas d'actualité en effet donc pour ça il est nécessaire d'avoir effectivement un peu d'interaction du conseil dans cet accompagnement merci alors justement on voit que Utocat a des je crois tu as le droit de te ressort a des deux niveaux d'offres prestations plateforme et conseils justement c'est l'autre sujet qu'on a commencé à aborder en fin de réunion notamment ce matin c'est la question des business models alors on a dit que c'était trop tôt donc merci beaucoup c'est fini on va quand même essayer de voir ce qu'on peut dire ou identifier sur le sujet c'est à dire que sur le court terme et long terme et pour ça je vais peut-être redonner la parole à Nadia parce que c'est Philippe De Vost qui disait la semaine dernière une technologie n'a pas de business model au-delà de ce thème c'est vous quelle est votre émission ? non vous n'étiez pas là grâce à Twitter grâce à Magic Twitter je l'ai vu en live et puis j'ai écarté à Fred Schwab aussi j'ai pu suivre ça j'ai eu sa question c'était une déclaration un peu neutre mais c'est vrai que c'est la question qui revient tout le temps en partant des usages quel modèle on peut monter et on émet souvent des doutes sur les modèles économiques des solutions basées sur blockchain après on voit dans d'autres pays au Ghana où en Durastrop on fait un vrai usage cadastre on voit aussi en Estonie qu'on a des organisations autonomes décentralisées qui vont assez loin dans l'organisation de pas mal de services le gouvernement UK le gouvernement Office for Science britannique a émis un rapport qui va assez loin aussi alors justement dans ce contexte et que c'est pas la technologie qui importe mais c'est ce qu'on en fait comment la Caisse des Pots vise à favoriser l'émergence de l'écosystème et les compétences françaises voire européennes autour de blockchain et du consensus dit décentralisé il y a plusieurs points je reste sur le fait que trouver les business models aujourd'hui c'est un petit peu compliqué à définir je pense qu'il y a un point important c'est que les protocoles de consensus décentralisé remetent en cause beaucoup de choses de notre compréhension des modèles économiques actuels donc c'est un petit peu déroutant c'est complètement anti-jacobin ça pose plein de questions donc se dire quel est le modèle économique j'ai entendu la question tout à l'heure oui celui qui va louer sa voiture va pouvoir la louer à quelqu'un et bénéficier d'une rémunération sans forcément avoir d'intermédiaire oui la personne qui va éditer un livre une chanson une oeuvre d'art va pouvoir par l'objet de micro-paiement être rémunéré sans forcément passer par un éditeur qu'il soit musical ou gubraire et donc là on va se retrouver dans la transition numérique finale c'est à dire qu'on a déjà supprimé un certain nombre d'intermédiaires dans l'édition mais ça va continuer et ça veut bien dire que c'est pas quelque chose on est par définition décentralisé qui va capter la valeur c'est les personnes qui bénéficient du système si on est sur la blockchain publique parce qu'il y a aussi des réflexions sur des blockchains privés ou du coup celui qui va capter la valeur ça va être R3 ou je sais pas ou d'autres qui sont en train de réfléchir si on parle du système bancaire et qui reviennent à être un acteur industriel éditeur de logiciels en fait quelque part au final mais sur une nouvelle technologie ensuite sur comment on favorise des choses Clément on a parlé tout à l'heure il fait à la fois du conseil et à la fois il y a un objet social premium c'est la même chose et j'ai l'impression que toutes les stars font la même chose aujourd'hui en France nous non mais parce que j'ai une réflexion personnelle sur le sujet quand même et que je pense qu'il faut arriver pour vous à évoluer autrement à un moment donné c'est vrai qu'on est tous en phase d'apprentissage sur le sujet quand on est banquier, assureur ou autre entreprise en dehors de ces métiers-là qu'une des facilités que ça soit pour nous ou pour vous c'est que vous nous doulez des conseils et ça vous met du beurre dans le besoin de fonds de roulement et nous ça nous aide beaucoup mais je pense qu'à un moment donné il faut rentrer dans des partenariats industriels plus importants qui permettent aussi aux start-up françaises de se concentrer sur leur objet social parce que si elles se concentrent toutes en sociétés de conseils je ne suis pas certaine qu'elles évoluent vers autre chose que d'une société de conseils et ce n'est pas forcément souhaitable et donc pour ça on sent s'il y a plusieurs façons d'aider il y a effectivement dans le cadre des initiatives qu'on est en train de lancer que ça soit de classe ou au sein de nos entités propres qui se mettent en mode partenariat avec les start-up et pas prestataires de services et comprendre qu'ils ont la technologie on a certains marchés on a certains besoins mais qu'ensemble on peut co-créer et avoir des idées et voir aller beaucoup plus loin on ne sait pas encore où on va mais on ne sait jamais il y a certaines idées qui peuvent venir il y a favorisé le développement de l'enseignement et de la recherche sur le sujet nous à la Gaisse des Déco on réfléchit au sujet de la recherche je ne vais pas en dire beaucoup plus aujourd'hui mais on avance sur ce sujet-là il n'y a pas que le Pôle Vinci ou l'Université Paris 2 qui travaillent mais je sais que le 42 est en cours qu'Epitet qui sont déjà et travaillent sur la blockchain dans leurs écoles donc on a plein d'écoles d'ingénieurs on a aussi de bons chercheurs on se rend compte qu'en France il y a une italienne qui fait fureur c'est Primavera mais qui est aussi aux Etats-Unis donc il y a quand même pas mal de sauce il faut axer là-dessus et je pense le troisième point alors qui peut paraître évident pour la Caisse des Dépôts mais je ne suis pas la BPI mais sur lequel on travaille aussi c'est qu'il faut de l'investissement et quand on regarde ce qui se passe sur les marchés internationaux aujourd'hui on est proche du milliard d'investissement autour des technologies blockchain ces milliards ils n'ont pas forcément dépensé qu'en France ils le sont quand même par certaines banques et assureurs français qui ont parié d'un certain projet plutôt de mise en place de blockchain privé avec des réductions de coûts sur le système d'information que ce soit Citelio Digital Asset ou MMR3 c'est quand même ça le fondamental qui est derrière il faut qu'on arrive à financer ces infrastructures enfin ces sociétés pour qu'elles se développent et qu'elles trouvent leur marché au-delà de faire la prestation ce n'est pas péjoratif c'est la bienveillance c'est plutôt dans le bon sens et je pense que il n'y a pas que les acteurs comme la Caisse des dépôts et les entreprises qui réfléchissent on a eu l'occasion de discuter avec le ministère d'économie sur le sujet qui se demande comment aider l'écosystème français il y a un colloque à l'Assemblée nationale si vous pouvez vous y inscrire le 24-20 je pense qu'on va retrouver pas mal d'acteurs qui sont aujourd'hui dans ces tables rondes pour réfléchir à comment on peut y arriver et voilà donc nous de notre point enfin côté Caisse des dépôts pour l'instant on le fait en essayant de trouver enfin de comprendre comment ça marche voir si on a des opportunités et de travailler avec les start-up dans ce sens pour essayer d'avancer sur le sujet et ensuite de voir si on peut à ce stade de favoriser la recherche et l'enseignement en France merci tu veux dire je fais quelque chose je crois que ce modèle il existe déjà tous ceux qui se sont développés aujourd'hui il y en a certains alors ils ont trouvé de l'argent effectivement enfin certains vont voir les VCs en disant sur le blockchain du coup il y a de l'argent qui tombe bon ça permet de brûler un petit peu de gaz pour démarrer puis après tous ceux qui sont les plateformes de paiement qui se sont développées Uplocap il y a un exemple je veux dire on est capable de trouver alors c'est pas beaucoup dans les paiements je crois que le reste un autre sort mais on ne gagne quand même pas beaucoup à la transaction et donc évidemment il faut en faire beaucoup pour que ça soit rentable mais l'écosystème il existe ceux qui brûlent aujourd'hui le carburant enfin donc c'est l'électricité pour faire du minage sur le blockchain alors en Chine par exemple ils ne paient pas l'électricité donc tout va bien ils récupèrent des bitcoins en faisant tourner leur machine donc il y a des écosystèmes qui existent déjà maintenant le sujet il n'est pas tellement là c'est de pouvoir transformer ça dans nos métiers dans le paiement dans les assets management dans le trade finance dans tous les métiers alors qu'ils ne sont quand même pas bancaires autour de la banque même si certains veulent nous faire disparaître et donc il y a quand même des choses qui sont à améliorer et donc la technologie va apporter quelque chose et nécessairement on va cristalliser des business models tout ça qu'on ne sait pas répondre aujourd'hui c'est en pleine émergence donc certains vont mourir ça a des effets bulles évidemment donc ce qui restera sera nécessairement beaucoup plus rentrable beaucoup plus solide que ce qu'on voit aujourd'hui parce que bon c'est encore difficile mais c'est au début il y a un rapport d'ailleurs co-signé par Santander la banque espagnole qui estime à 20 milliards d'euros par an les économies en réduction de coût en fait qui sont possibles à partir de 2022 est-ce que c'est ça que ça représente des réductions de coût au blockchain on a cherché à comprendre quand ils ont calculé ce chiffre c'est vraiment des chiffres parce que je peux vous dire ce chiffre là c'est un nombre de très haut pour dire mais c'est quoi etc bon le problème c'est quand on regarde ces sujets vus d'avion oui évidemment il y a plein de choses à faire c'est pas optimal on a des frottements partout dans le système d'information on a des légalités lourds allez on blockchainise tout ça il y a trois ans de migration mais bon si on oublie ce petit détail on se dit ça va régler le problème bon alors on prend les coûts actuels et puis on se dit bah demain qu'est-ce que ça peut être avec une technologie blockchainisée bon je pense qu'ils ont lancé un peu une pièce en l'air c'est aussi une façon de communiquer sur le fait de l'intérêt etc c'est une estimation difficile à challenger alors une question plus très très rapide quelles sont les relations de la société générale aujourd'hui quelles sont vos relations avec les startups du blockchain bah écoutez on commence déjà par les écouter on regarde si on peut expérimenter alors dans le cadre du blockchain c'est compliqué parce que dès qu'on touche au bitcoin on peut pas dire la tête de personnes de la conformité qui font des gros yeux aujourd'hui c'est quand même super tabou clairement du coin en particulier tout simplement parce qu'on est régulé aujourd'hui ça va se débloquer quand la régulation ça revient un peu à ce que disait Nadia tout à l'heure la régulation commence à comprendre un petit peu ce qui se passe et la régulation elle est déjà là je disais tout à l'heure un paiement on peut pas le faire uniquement avec un ID c'est pas possible et notamment dans le domaine international je m'imagine pas en tant que banque accepter un virement international qui viendrait uniquement avec six champs qui ne donne même pas le nom, le prénom l'adresse rien du tout d'où ça vient je peux pas traiter j'ai pas le droit en fait en tant que banque on n'a pas le droit de le faire j'aimerais bien ça me ferait beaucoup plaisir de pouvoir le faire mais je ne peux pas donc quand le régulateur aura clarifié cette partie là on s'engoufflera tous dedans et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est un peu dans les starting blocks en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire c'est que le jour où la régulation se débloque hop on partira beaucoup plus librement sur ces sujets donc écoutez les FinTech évidemment alors ce qui est intéressant c'est de voir qu'elles sont pas d'accord entre elles parce que nous on les écoute en bilatéral et puis on se dit bah tiens il y en a certaines qui sortent des projets sans virtual currency ça s'appelle lightning c'est horriblement compliqué c'est que des smart contracts donc je veux dire ça part dans les tours on a des choses vraiment très très étonnantes mais donc du coup ça nous perd un peu de comprendre et de cristalliser les intérêts qu'on peut avoir autour de la technologie et puis de se dire bon bah finalement ça peut aller dans telle direction et puis bon après le pragmatisme revient au galop on descend sur terre on se dit bon sur quel domaine ça peut s'appliquer aujourd'hui on n'est pas encore à l'expérimentation clairement concrète on a des idées mais c'est difficile enfin je sais que certains le font en interne enfin faire un truc sur une blockchain c'est facile c'est pas très compliqué on peut se créer sa petite blockchain chez soi bon ça c'est pas ce que j'appelle vraiment d'expérimentation concrète tant que c'est pas branché sur un système d'information je pense que ça donne pas grand chose c'est quand on commence à rentrer ça dans les vrais process de l'industrie là c'est une autre paire de manches c'est pas c'est pas 10 cas euros là ça part beaucoup plus cher donc voilà il y a encore un petit peu à réfléchir avant de se lancer dans des vrais vrais d'expérimentations confronté à la prod oui c'est la vraie vie c'est le qu'on peut en dire Eric justement c'est étonnant parce qu'il y a un positionnement particulier de l'Edger là on parle de plateforme on parle de monnaie qui est décentralisée on parle d'architecture qui est décentralisée et puis il a déjà fourni du hardware alors en fait c'est un coffre-fort ce qu'on disait tout à l'heure c'est de la puce quelle est la valeur justement que ça remet dans la chaîne pourquoi s'être positionné comme ça ? déjà ça nous permet d'avoir un vrai business model ce qui est bien dans cet univers on a une unité de production dans le centre de la France on a 5 entrepôts dans le monde qui nous permettent de distribuer dans une centaine de pays donc on vend on est un peu un équipementier de la blockchain et surtout du bitcoin parce que c'est aujourd'hui ça le premier usage et là où il y a des choses concrètes et se positionner là-dessus ça nous permet d'avancer sur des vrais sujets donc on a commencé à travailler là-dessus il y a déjà plusieurs années à l'époque où la blockchain en fait on ne savait pas ce que c'était on disait que c'était le bitcoin la blockchain c'était juste un mot qui était présent dans le white paper de Satoshi Nakamoto donc notre objectif c'était vraiment effectivement d'apporter des solutions de sécurité dans un environnement d'usage réel et c'est ce que fait Ledger aujourd'hui donc on a un business model qui est B2C on peut en trouver nos produits sur Amazon et aussi B2B puisqu'il y a une part d'équipement qui peut fonctionner en entreprise ce qu'on ne fonctionne pas uniquement sur le bitcoin ou la blockchain puisque les technologies cartes à puce qu'on a développées c'est des technologies de signature de signature avec vérification de ce que l'on peut signer et ça ça permet de sécuriser des process bancaires qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec la blockchain donc ça c'est la première chose que je voulais dire sur le business model et la deuxième très rapidement on parlait de l'ubérisation du B2B on peut prendre un exemple très concret c'est le jeu le jeu en ligne tout ce qui est Paris casino etc et bien on s'aperçoit qu'avec la blockchain le bitcoin on est capable d'automatiser tout ça et aujourd'hui il existe des casinos dont le REC ou la part du casino tend vers zéro c'est à dire que pendant si il y a une roulette il n'y a pas de zéro justement et donc on est à 50-50 et ça il y a une croissance assez forte là dessus puisque effectivement les joueurs vont aller sur des sites de jeux sur la roulette à 50-50 tout ce qui est poker il n'y aura pas de REC en plus tout sera assuré par des règles cryptographiques qui vont permettre de prouver que les jeux sont offerts et là on voit les opérateurs de casinos qui paniquent parce que là c'est vraiment les premiers à être touchés par une réalité parce qu'il y a vraiment énormément de joueurs là dessus tout ce qui est gaming, gambling et même fantasy sports qui disent mais pourquoi pourquoi vous faites ça pourquoi zéro parce que vous ne gagnez pas d'argent enfin il n'y a pas de business model et effectivement la réponse c'est bah oui mais est-ce qu'on peut le faire et c'est tout il ne faut pas chercher plus loin il y en a toujours qui ont la capacité de faire ce genre de choses et la réponse elle est là en quelque sorte c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de business model il ne faut pas forcément chercher à en créer là où il n'y en a pas et à mon avis c'est des choses qu'on va voir de plus en plus des places de marché complètement décentralisées du jeu décentralisé et ça c'est des choses qui vont se créer où effectivement derrière on aura des des programmeurs qui vont mettre ça en place juste parce qu'ils peuvent le faire et pour le plaisir de le faire alors est-ce que ça marchera est-ce que ça se développera en tout cas sur le genre ça a l'air de se développer beaucoup parce que la promotion de valeur est très forte et là le business model effectivement il est très 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 différent et on parle vraiment d'une nouvelle approche merci en tout cas on imagine assez bien des usages de blockchain où au moment en termes d'imputabilité de responsabilité des actions je sors ma clé pour signer une opération c'est intéressant je voulais juste dire un mot sur le business model effectivement j'ai entendu parler d'oracle tout à l'heure avec monsieur Benichou Daxa et effectivement je pense que c'est pour nous PNM en tout cas quelque chose d'extrêmement intéressant dans lequel on va effectivement intervenir dans notre métier de base qui est de conserver des clés bitcoin en sûreté parce que ça c'est quelque chose qu'on a appris je dirais depuis 2011 à faire contre plein d'attaques quotidiennes je dirais donc ça c'est un métier de base et à partir de ce métier de base on peut effectivement intervenir comme oracle c'est à dire en gros scruter des données externes et déclencher une signature quand un événement un certain événement notamment dans un contrat d'assurance un sinistre par exemple survient mais pas seulement un sinistre d'ailleurs ce qui est intéressant dans les contrats c'est que ça peut être si on est positif si on a un contrat on prend souvent l'exemple du sponsoring sportif si on a un sportif qui doit apparaître dans le cadre d'un contrat de sponsoring sportif dans un événement et bien on est capable d'aller voir sur internet des traces de son apparition et donc en fonction de son apparition on va déclencher une signature donc ça c'est l'automatisation des contrats ça c'est un aspect qu'on a à peine évoqué ce matin mais c'est le fait qu'on a une monnaie programmable avec bitcoin j'insiste sur bitcoin c'est pas quelque chose qu'on retrouve dans tous les dans toutes les blockchains mais on a clairement quelque chose avec ce jeton de valeur qui va nous permettre de déclencher des vrais paiements des paiements qui ont une valeur et du coup il n'y a plus cette notion de coût de gestion du contrat ou en tout cas elle est réduite à quelque chose beaucoup plus performant que des contrats où il faut un enforcement comme on dit en anglais par des juristes qui vont prendre des fees et il y aura des retards etc. alors on est capable d'automatiser les paiements j'entends il parler de lightning network c'est une couche protocolaire aussi sur la blockchain qui permet de faire du paiement récurrent ou d'établir ce qu'on appelle des payment channels entre Alice et Bob donc ça c'est extrêmement intéressant aussi comme solution de scalabilité parce que vous avez évoqué les sidechains les sidechains ne sont pas forcément le moyen le plus simple de scalabilité mais par contre les sidechains juste pour rappeler ce que c'est alors les sidechains premium c'est un peu une sidechain sauf que nous on ne fait pas ça en mode chain on fait ça en base SQL traditionnelle mais on est une sorte de base de transaction attachée à la blockchain bitcoin puisque finalement toutes nos transactions d'échange euro bitcoin qui se passent chez premium se passent dans notre base SQL et seulement les transactions de dépôt et de retrait vont s'inscrire dans la blockchain donc on est aussi nous une solution de scalabilité en fait au réseau bitcoin donc quand j'entends parler de block size comme la file omega des solutions de scalabilité pour la blockchain c'est évidemment faux il y a plein d'autres avenues qui sont explorées et qui sont très intéressantes l'initiative que vous avez fait enfin la prestation que vous avez fait avec justement les CIL est-ce que c'est une blockchain publique ça de bitcoin ou est-ce que c'est une blockchain c'est la blockchain bitcoin bien entendu pourquoi ? parce qu'en fait ça n'avait aucun intérêt d'en utiliser une autre alors il se trouve que la blockchain bitcoin elle a les trois propriétés qu'on attendait pour faire ce service si j'en avais utilisé une autre j'aurais pu j'aurais juste compliqué un peu le projet et j'aurais rien gagné d'accord vous avez une lence sur la blockchain bitcoin si les gens veulent absolument utiliser une autre blockchain bien entendu qu'on va le faire on est agnostique mais je veux dire ça n'apportera rien pour le projet il faut en être conscient quand même comment Paymium justement est passé du bitcoin vraiment plateforme de bitcoin à la certification document comment vous en êtes arrivé à ce positionnement c'est vraiment le même métier parce que nous pour le coup on est tiers de confiance contrairement à Eric qui souligne que Ledger n'est pas un tiers de confiance mais un fournisseur de solutions sans nécessairement passer par le tiers de confiance nous on est tiers de confiance dans le sens qu'on garde les clés des clients donc leur bitcoin responsable on est responsable donc là clairement on est responsable et du coup c'est la notion d'oracle qui peut venir ou de certification puisque dans ce cas là aussi il y a une notion de conservation des clés évidemment tout ça n'a de sens que si les clés sont conservées de manière sécure justement Clément peut-être rebondir sur la question de l'interopérabilité parce que si je comprends bien quand même une side chain à mon niveau à ce que je voudrais c'est que c'est un pont qui permet à deux chaînes de parler ensemble est-ce que vous pensez chez Etocad que ces chaînes peuvent se parler ensemble est-ce que vous comme Paymium vient de souligner vous travaillez sur la blockchain Bitcoin est-ce que vous travaillez que sur la blockchain Bitcoin est-ce que vous travaillez sur d'autres blockchains est-ce que en haut est-ce que votre sort est lié à un standard ou est-ce que vous êtes agnostique des standards Bitcoin, Ethereum ou autre enfin comment comment vous évoluez alors oui effectivement nous grosso modo on croit énormément au développement de Bitcoin donc le réseau le protocole la monnaie mais ce n'est qu'une croyance donc derrière nous nos processus en place nos offres de services et ce que l'on fait au quotidien n'est pas basé que sur Bitcoin mais aussi Ethereum pourquoi parce que en fait quand on est sur un écosystème qui évolue beaucoup enfin c'est une histoire de curiosité mentale c'est-à-dire est-ce que est-ce que Bitcoin est une réponse suffisante est-ce qu'elle n'est pas suffisante c'est pour nous une façon de se poser toujours la question si notre positionnement est le meilleur donc on a d'autres explorations en cours notre but un peu à nous c'est d'être oracle vraiment d'être agnostique sur l'usage de la technologie donc pour assurer ce rôle pleinement on se doit aussi de connaître un petit peu ce qui se fait autour en termes de sidechain personnellement je vois ça un peu comme un parasite qui vient sur la chaîne principale qui est la plus de valeur mais en termes de mécanisme on n'est pas contre la compréhension et l'usage par nos clients on va juste être bien clair sur les avantages et les inconvénients de faire ces liaisons et ensuite sur la partie hybridation de données en fait ce qu'on voulait dire par là c'est que on peut utiliser Bitcoin par exemple pour faire transiter une partie des données publiques une transaction financière par exemple on évoquait tout à l'heure donc par exemple le montant va être public la liaison avec une identité va être hachée donc on aura une preuve de l'identité numérique stockée au passage avec cette transaction et dans une base à part qui n'est pas forcément révélée en tout cas publiquement vous aurez cette identité numérique qui existe qui a bien été validée et qui permet en fait d'avoir une certaine forme de confiance c'est à dire qu'en cas de débat sur la qualité d'une transaction ou sur la véracité des données transactées ou peut-être un questionnement sur la légitimité de cette transaction on pourra faire la liaison à un moment donné on lèvera l'anonymat sur cette transaction et ça permettra effectivement de renforcer la confiance en ce que c'est ça juste pour bien comprendre le concept d'hybride c'est de dire qu'on utilise la blockchain publique pour faire un usage privé ou ça n'a rien à voir j'ai rien compris effectivement c'est le but c'est d'avoir des usages on a certes des usages monétaires avec bitcoin qui sont possibles mais on considère peut-être qu'à court terme ces usages sont peut-être un peu moins utiles que des usages dérivés on va effectivement utiliser la blockchain publique majeure bitcoin en l'occurrence voire ethereum qui se profile pour faire transiter d'autres types de données on se sert du maillage plus important d'un réseau qui est sa force parce qu'il y a plus de nœuds c'est ça pour en faire une application vous avez effectivement un nombre de nœuds mais vous avez aussi notre particularité c'est la puissance de calcul qui est là pour défendre l'information qui est sur ces réseaux on va utiliser cet effet réseau qui est généré par la présence effectivement de nœuds à travers le monde entier c'est à dire que pour faire tomber le réseau bitcoin il faudrait tuer les nœuds un par un et en plus de ça il faudrait aller chercher la puissance de calcul d'une puissance aujourd'hui un peu démentielle on est je crois à 100 fois la puissance de tous les super calculateurs du monde cumulés enfin les 500 pour venir influencer les informations qui sont dedans donc on est sur un ordre de grandeur qui fait que l'information est très sécurisée et c'est ça qu'on utilise comme principe d'un côté et on trouve que les blockchains privés sont un peu une ligne EPSI parce qu'on ne va pas bénéficier de cet effet réseau un avis à ce entier Nadia ? action je voulais réagir sur l'effet que vous soyez agnostique et je pense qu'il y en a un qui sait que je sais en fait si on veut favoriser l'évolution de cette technologie l'écosystème je comprends tout à fait l'esprit du début et je ne suis moi-même pas persuadée qu'il faille déconnecter ce que je vais appeler un bien de fondation plutôt qu'une monnaie excusez-moi mais c'est peut-être qui adougevient et que le métier de base c'est-à-dire décorréler la blockchain de bitcoin ou décorréler l'Ethereum de l'Ether parce qu'à un moment donné vous ne pensez pas que si tout ça doit évoluer vous allez devoir vous-même évoluer parce que nous typiquement dans l'initiative on va regarder blockchain bitcoin mais on va essayer de regarder l'Ethereum et ça dans l'écosystème français c'est pas simple parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent faire et c'est-à-dire que clairement on ne sait pas quel techno au final va gagner sous quelle forme est-ce qu'il va y avoir des forks qui vont marcher le plus d'autres etc. donc quelque part même si je comprends que vous soyez attachés c'est pour ça que je disais que j'allais un peu les embêter mais que vous soyez attachés au aim de départ de cette techno parce qu'à un moment donné s'il n'y en a pas une qui émerge mieux que les autres il faudra pas y aller après je suis d'accord qu'il y a un débat blockchain privé public pour moi pour l'instant de ce que je comprends et de ce que j'en vois la blockchain privé ça revient à faire un système d'info comme j'en ai connu par ailleurs et je vois pas beaucoup l'intérêt voilà alors on est agnostique dans l'écosystème je pense comme disait on regarde on fait de la veille techno sur les autres chains ça c'est sûr les chains privés clairement c'est des intranets c'est pas autre chose que ça puisque un jeton de valeur qui circule sur une blockchain privée par définition sa valeur est conventionnelle c'est pas une valeur de marché la valeur de marché elle vient quand c'est ouvert et qu'il y a des transactions qui peuvent s'écrire un cours qui peuvent s'établir ce qui n'est pas le cas dans une chaîne privée où le jeton de valeur a une valeur conventionnelle ce qui est un peu pareil d'ailleurs pour les collants de coins qui n'ont pas de valeur faciale qui ont une valeur conventionnelle donc on perd des propriétés de ce qu'on a avec le coin qui est le jeton de valeur qui est aujourd'hui le bitcoin on perd des propriétés ça veut pas dire que ça sert plus à rien c'est juste que c'est autre chose donc un intranet c'est autre chose que le web je pense que ça tout le monde le comprend et puis on a aussi l'aspect qui ajoute un peu à la confusion Nadia parle de débat en fait il n'y a pas un moment de débat il y a juste parfois une confusion qui peut s'établir du fait que ce mot blockchain est servi en fait à toutes les autres c'est par exemple R3 qui est plus à mon avis une initiative sur la base d'une norme d'interopérabilité c'est à dire qu'en fait on a sur la table une spécification qui peut servir de base à des discussions d'interop entre des acteurs c'est ça qui se passe par exemple chez R3 donc voilà on a trois situations où on applique le mot blockchain indifféremment alors qu'en fait c'est trois situations complètement différentes et je pense que la confusion vient de là nous on est des acteurs comme au début du web il y avait des acteurs du web il y avait des débats sur les navigateurs on ne savait pas il y avait des gens qui s'imaginaient qu'ils allaient capturer la valeur du web à l'époque c'était très très marrant il y a exactement la même chose sur Bitcoin aujourd'hui moi je vous donne rendez-vous dans 5 ans je pense que Bitcoin sera toujours là sera toujours ouvert et il y aura toujours des gens qui essaieront de le capturer et puis il y aura d'autres initiatives des intranets et des normes d'interroge qui seront développées je pense qu'on aura les trois parfums de blockchain la connaissance va se finir aussi avec le temps et les usages alors on précisera ça sera beaucoup plus clair dans le futur c'est ce type de blockchain qu'il est utilisé parce qu'on a un usage bien particulier est-ce que Eric ou Christophe ont d'autres réactions avant qu'on pose on prenne quelques questions du public deux questions du public juste très rapidement en fait pour bien comprendre la différence je dirais que la blockchain publique c'est une réflexion pour une direction stratégique la blockchain privée c'est une réflexion pour la DSI il faut se rappeler que la blockchain publique au départ en 2007 sur les papiers initials il était fait pour échanger le virtuel alors maintenant on parasite dessus plein de trucs bon c'est très bien ça permet d'évoluer et de changer la vision qu'on en a le débat sur ce qui va subsister à la fin il y aura forcément quelque chose qui va subsister avec un degré plus ou moins important difficile à dire aujourd'hui nous de toute façon dans le monde financier qu'on oppose bêtement en fait au monde libertaire Bitcoin parce que bon ça fait du buzz et ça fait plaisir à certaines personnes mais je dirais que de toute façon il faut rappeler une chose aujourd'hui dans Bitcoin si on ne prend que Bitcoin c'est 100 000 transactions par jour à peu près alors à comparer au nombre de transactions faites dans les systèmes de paiement classique c'est tout juste pas équivalent donc le régulateur pour l'instant pour être clair et parler franchement c'est pas son problème c'est pinot dans le nombre de transactions c'est évident que si ça monte et si ça se développe la régulation qui existe aujourd'hui va s'appliquer à ce monde là forcément donc les marchands qui acceptent des transactions de Bitcoin déjà ils doivent les déclarer demain ça va être soumis aux mêmes règles de paiement qu'ailleurs donc il n'y a pas de problème enfin en fait il n'y a pas de problème c'est simplement que ça ne se développe pas sous la même forme tout simplement et puis ça se rejoindra à un moment donné parce qu'il faudra que ça se rejoigne la régulation n'acceptera jamais qu'on fasse n'importe quoi et qu'on laisse les systèmes anonymes se développer partout voilà et puis la question aussi c'est que le fait de développer en fait des monnaies virtuelles dans le monde financier qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que finalement on veut faire disparaître le cash parce que c'est ça l'idée de nos banquiers centraux c'est de faire le cash mais si on remplace ça par le système blockchain ça veut dire qu'on va numéroter la monnaie au lieu d'avoir des billets qui circulent en fait ça va être tracé etc est-ce que tous les acteurs économiques qui ont intérêt je vous laisse réfléchir là-dessus merci est-ce que vous avez donc deux questions je peux prendre deux questions allez-vous tout au fond je ne sais pas si quelqu'un peut donner le merci pour nos intervenants chauffez-vous pour la deuxième question je suis venu avec une question simple je vais essayer j'ai quelques éléments de réponse mais pas vraiment de réponse ce que je comprends c'est que une blockchain privée en fait c'est une bonne couche applicative c'est un ERP de gestion de registre qui peut être très utile dans de nombreux de cas maintenant il y a la blockchain publique aujourd'hui la blockchain de bitcoin fonctionne avec des mineurs donc on s'appelle là le consensus décentralisé les mineurs ils sont rémunérés par des bitcoins donc au début ils avaient si je me souviens bien 50 bitcoins toutes les 10 minutes et plus le temps passe moins ça rapporte et donc ça éliminait un certain nombre d'inviteurs si je puis dire aujourd'hui ça s'est professionnalisé on sait aussi que tel que ça fonctionne aujourd'hui en 2140 le nombre de bitcoins atteindra son nombre maximum à 21 millions de bitcoins et donc se pose la question comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on fait du blockchain quand on n'arrive plus à rémunérer les gens est-ce qu'il y a des systèmes alternatifs est-ce que tout simplement la blockchain publique ne va pas mourir par absence de mineurs est-ce que quelqu'un veut se dévouer c'est effectivement une très bonne question il faut savoir qu'en plus des gains de mining qui diminuent il y a aussi les commissions qui ont vocation à monter donc ça doit être deux courbes qui se croisent et effectivement la blockchain publique est aussi forte que la valeur du bitcoin si on retire le bitcoin il n'y a plus d'intérêt à miner donc il n'y a plus de blockchain publique c'est vrai que c'est une question d'économie complexe et on ne sait pas exactement ce que ça va donner on le dit souvent que c'est la première fois qu'on a un système là donc on ne peut pas répondre de manière certaine de ce qui va se passer même temps 10 ans il y aura 98% de toute façon qui aura déjà été distribué donc il faudra qu'effectivement il y ait suffisamment de commissions pour maintenir le mining actif et peut-être que des acteurs mineront à perte tout simplement parce qu'ils ont d'autres intérêts d'utilisation de la blockchain publique pour un certain nombre de choses peut-être plusieurs acteurs donc c'est assez difficile de voir ce qui va se passer mais ce sera très intéressant de le voir et ça arrivera assez rapidement ils ne mineront pas à perte parce qu'ils auront des commissions qui ne seront pas forcément intra-raiseaux ils auront des commissions qui viendront de l'extérieur pour des prestations qui feront pour l'extérieur on prend l'exemple de l'email aujourd'hui je pense que l'email c'est gratuit et pour autant les acteurs de cet écosystème ils gagnent de l'argent pendant la pub c'est peut-être ça le business model des mineurs effectivement dans le futur et donc ceux qui feront de la pub sur des sites qui tournent grâce à la blockchain ils mineront parce qu'ils auront intérêt à ce que le réseau continue donc il y aura des gratifications que j'appelle out of mind qui viendront de l'extérieur par exemple de notre côté nous on est aussi mineurs du réseau en fait donc à la fois on a des on parlait tout à l'heure de business model à la fois on a des liens qui rentrent par cette porte là mais on a aussi comme vous avez vu tout à l'heure d'autres activités qui n'ont pas mal de voir une palette de services complète je ne me suis pas attardé sur cette partie là parce qu'elle est un peu anecdotique on va dire donc l'idée ici c'est que nous aussi on participe à la viabilité du réseau et bien quant à tirer des revenus de ce côté là je complète un peu mais grosso modo il y a d'autres façons d'être rémunéré et notre intérêt c'est que le réseau perdure pour que la rémunération effectivement de base fonctionne mais les rémunérations complémentaires soient évidemment là aussi merci c'est très bien dit en plus je pense que ça rejoint quand même l'investissement dont on parlait tout à l'heure c'est à dire il y a des modèles existants qu'est-ce que ça va devenir demain ça va se redistribuer en fonction des usages c'est vrai qu'un free arrive sachant où tout le monde on s'adapte un labor arrive sachant où tout le monde on s'adapte est-ce qu'il y a une autre question dans la salle oui bonjour c'est monsieur David Teruzzi du blog blockchaincafé.fr je vous ai posé une question à le représentant de l'archité générale qui a dit que les start-up R3 etc enfin le projet R3 etc en fait il dit bon on attend un peu et puis on attend et après quand le truc sera un peu plus défini ça sera plus que 10 000 euros voilà ça sera plus que ça par contre je rappelle juste qu'aux Etats-Unis par exemple le GP Morgan a déjà créé un projet qui s'appelait Open Ledger qui maintenant s'appelle Hyper Ledger avec il s'est associé avec IBM et ils sont déjà partis quelque part donc eux ils ont déjà fait ce truc un peu monstre à deux têtes pour moi c'est mon opinion personnelle c'est une chaîne publique et privée en même temps en fait qui s'appelle Hyper Ledger donc je voulais savoir si vous êtes au courant de cette nouvelle et qu'est-ce que vous en pensez courant oui quand même c'est un petit peu d'un boulot oui oui bien sûr mais de toute façon on va avoir tous les monstres qui vont exister il va y avoir des monstres hybrides on sait des grandes banques ont mis l'argent dedans il y a des BBVA qui met des millions dans Ripple il met des millions un peu partout dans les DC je pense que c'est plutôt pour mettre des oeufs un peu dans plein de paniers pour voir ce qu'il va donner Hyper Ledger d'ailleurs est dans le domaine open source donc aujourd'hui ce qui est fait c'est un peu pour la communauté on les remercie beaucoup ça va peut-être nous aider on ne sait pas il y a plein de ramifications possibles donc aujourd'hui impossible de dire laquelle va émerger plus qu'une autre c'est pour ça qu'il faut être très attentif faire de la veille active sur le sujet discuter avec dans ce genre d'instance et puis aussi entre banquiers entre non banquiers pour voir un petit peu qu'est-ce qui sort quel est l'animal qui va sortir et probablement qu'il y aura plusieurs animaux hybrides bizarres et bon après c'est le monde économique qui apprendra ses droits et les logiques du business model qui rentreront en ligne de compte et tout ça pour apaiser un peu tout ça et faire en sorte que la compétition puisse utiliser ce qu'il y a de mieux sur le marché tout simplement merci merci Christophe peut-être juste une dernière question on va tester un petit jeu en moins d'une minute la question c'était comment faire émerger blockchain si en une phrase chacun d'entre vous veut dire la priorité c'est ça qu'est-ce que ce serait Christophe c'est moi qui commence faire émerger blockchain je pense que elle n'émergera pas d'un acteur tout seul voilà ça sera forcément quelque chose qui sera commun à plusieurs acteurs c'est pour ça qu'on participe à des tas d'initiatives c'est pour ça qu'on discute avec les confrères c'est pour ça qu'on essaye de de suivre un petit peu ce qui se passe parce que ça ne se fera qu'en commun c'est par construction quelque chose qui est commun c'est un bien commun en parlant de la blockchain publique mais même quand c'est dans des domaines privés utiliser une blockchain tout seul dans son propre registre franchement pas beaucoup d'intérêt on gère des milliards de transactions tous les ans qu'est-ce qu'on ferait d'aller stocker ça dans une blockchain avec du relationnel beaucoup plus rapide beaucoup plus efficace donc ça n'a n'intérêt qu'en communauté donc voilà et on travaille avec beaucoup de communautés je me sens quelques-unes il y a Swift il y a BAF qui a un certain nombre d'entités qui permettent de discuter avec d'autres banquiers aussi et puis continuer à écouter les FinTech etc. pour voir si on ne peut quand même pas accrocher les expérimentations et voir même des industrialisations pragmatismes je dirais qu'il faut expérimenter déjà pour commencer c'est le premier point et expérimenter ensemble je suis d'accord avec Christophe peut-être un jour avec Christophe je lui prends le regard voilà et expérimenter avec les start-up parce que c'est eux qui apportent le sujet et qu'on verra bien en fait je pense que comme dirait mon confrère Philippe mais c'est pas lui c'est de Saint-Exupéry il me semble c'est que la seule limite c'est le talent et que le talent il faut aller le chercher et travailler avec je dirais pour les qui s'ils continuent d'investir en assis et voilà l'investissement et sinon pour le gouvernement ou les gouvernements ne pas réguler on ne va pas tout de suite le plus tard possible continuez d'innover moi je recommande du coup aux acteurs conservés par les gains sur ces sujets de s'y intéresser forcément je pense notamment à l'assurance qui commence à faire son arrivée sur le secteur et je rejoins évidemment la vie à côté parce qu'en fait on est enlevés de fond en ce moment et effectivement ça pourrait aider voilà tout a été dit mais je pense qu'il y a deux cas d'usage qui nous intéressent évidemment particulièrement chez Paymium au-delà du paiement je ne sais pas si c'est le paiement qui va faire décoller la blockchain mais en tout cas il y a la certification des documents dont on a parlé et les smart contracts qui me paraissent les deux avenues les plus prometteuses aujourd'hui très bien merci merci d'avoir invité aussi de dire bien chez moi merci beaucoup merci à vous c'est la fin de la table ronde n'hésitez pas à continuer si tu es hors réunion merci d'être resté jusqu'à la fin et merci d'avoir invité